Bonjour, au gosseux d'bois cette semaine, je vais vous dire comment j'ai fait, c'est tes deux pères Noël là. L'an dernier, comme cadeau de Noël à René, j'ai fait ce bonhomme de neige là. Je l'ai tourné avec mon tour à bois. Cette année, j'essaye de lui faire une sculpture de pernelle. Pour commencer, je prends quatre photos d'une décoration de pernelle d'extérieur qu'on a déjà à la maison. Comme ça, j'aurai un modèle pour baser ma sculpture. Après avoir surfacé et collé des morceaux de peupliers ensemble, je mets le bas égal avec une varlotte. Je la sors bâbrer. Ensuite, je varlope un côté droit. J'ai fait des patrons avec mes photos. Avec mes deux patrons, je trouve le centre de la base de la sculpture. À l'aide d'un bout de bois qui a un trou percé droit, je perce un trou au centre de la sculpture. Trois morceaux d'épais, c'est un peu trop. Au banc de scie, je coupe les deux mêmes côtés du bloc. J'essaye de finir ma coupe, ça s'arrubait, mais ma lame d'un demi pouce, elle ne coupe plus. Donc, je coupe le reste du bloc avec une égouine. Tout ça, ça me donne une surface pas mal rough. Je mets tout ça droit avec la varlotte. Maintenant, je coupe l'autre côté. Le peu qu'il me reste, il ne me donne pas de trouble à couper. Maintenant, je peux coller mes patrons sur le bloc, mais les lignes sont un peu trop petites pour les voir de loin. Donc, je les retrace. Avec une lame plus mince et beaucoup de patience, je coupe un des deux côtés. J'utilise du tape d'empaquetage pour retenir la partie coupée au reste du bloc. Ensuite, je coupe le deuxième côté. Après avoir pelé les morceaux tout le tour, je finis avec une forme grossière du Père Noël. Maintenant, je peux commencer la sculpture. Je commence par enlever les coins carrés. Mon maillet, il n'y a pas à faire, Ron. Il a brisé en deux. Je vais être forcé d'en faire un autre plus tard. Je continue avec mon plus gros maillet. Je fais des bouts en main aussi. Après, j'essaye de mettre quelques détails. C'est pas mal ici que je m'aperçois que mes talents sculpteurs laissent à désirer. Je continue quand même la sculpture. Au moins, je me suis trouvé un poste de radio qui joue juste de la musique de Noël. C'est moins déprimant. C'est moins déprimant. Un moment donné, je me dis que c'était le meilleur du grand corps. et je ne suis pas capable de faire mieux. Le tout n'aurait pas été dissipé si je ne me serais pas fait une ampoule au centre de la main avec la manche des ciseaux à bois. Je pulvérise deux couches de chalac pour sceller le tout avant de commencer la peinture. Je commence par le rouge parce que c'est la couleur qui en a le plus. Suivi du blanc. Je peinture les bottes, la ceinture et tout le reste. Je check avec la photo pour voir si ça ressemble. J'essaye même de faire des petits détails. J'ai tellement juste à regarder comment c'est mauvais. Pour finir, je mets quatre couches de la hacker pour avoir un fini brillant. Pour pouvoir le mettre sur le garde-corps de mon escalier, je dois faire une vis en bois. Je la visse et je mets cette affaire là-dessus. Il faut remarquer le détail du toutou dans le sac du Père Noël. Je pense que je devrais juste m'en tenir à faire des décorations en intersia. Je suis bien meilleur là-dedans. Au moins j'ai fait un autre cadeau à René. Ce petit marchepied-là. Ça va être mon prochain épisode. Comme je suis un bon gars, je l'ai même laissé adopter le chien le plus laid du monde. Voici ma sculpture de Père Noël. Désolé d'avoir perdu votre temps. Puis on se revoit la prochaine fois pour un meilleur épisode du Gosseux de bois. Désolé d'avoir regardé cette vidéo !